Aujourd'hui, ça caille ! Là, on est en... Et Valentin. On a un peu l'herbe dans le chemin. Regardez ça ! Oui, et aussi des clôtures en piscine. Mais... Pas des clôtures en piscine. Héhé ! T'es qui qui a essayé le milieu ? Le milieu ? Oulahoup ! Oulahoup ! Elle va aller au boulot ! Bon alors, pendant qu'on regarde Lolo faire les pieds quand même. Elle a une façon de cuire les pieds qui est quand même extraordinaire. Tu ne la trouvais pas ? Je ne sais pas. C'est magnifique, tu es belle quand tu cuires les pieds. Ah ouais. Je vous explique vite fait ce qu'on a fait. Donc le pré qu'on a clôturé la semaine dernière, là où les chevaux avaient plein d'herbes et tout, en fait, je n'avais pas le droit de les clôturer. Donc la personne qui s'en est rendue compte m'a dit bah non, tu n'as pas le droit de mettre les chevaux là. Ah bon, d'accord, désolée. Donc il a fallu qu'on ramène tous les chevaux dans le près d'à côté. C'était pas bien long mais... Donc voilà ce qu'on a fait. Comme vous pouvez vous en apercevoir, Oulahoup est très patiente. Un peu stressée aussi. Bon l'orme choupette ! Au boulot ! Maintenant, tu ne vas pas les crabouiller. Elle est robuste. Mais Nono, il se dit « Et moi ? » Bon, et Aurine, elle mange les fleurs. Bon, bah, le pau-prête de poulinée. On n'est pas très très bonne pour donner une date de poulinage avec le loup. Alors, en attendant, Bibic, elle est trop contente parce qu'elle sort quasiment tous les jours. Bon, elle est attachée parce que sinon elle va me bouffer mes fleurs. Enfin, le peu de fleurs qui arrivent à survivre chez moi. C'est-à-dire pas beaucoup mais... Du coup, je voudrais les préserver un peu. Alors, je vais l'éteindre, je ne vais pas être trop contente. Ah, ma Bibic ! Et toi, mon Tito ? Oh, je vais faire des talons. Alors, voilà, Lolo avance encore à la peinture. C'est cool ! Et ça... La place préférée de Loukoum dans la voiture de Lolo. Non, non, ce n'est pas une poubelle. Non, non, n'ayez pas peur, c'est juste une voiture. Bon, je peux parler, la mienne, elle est exactement dans le même état. Ouais, elle trotte bien ! Ouais, le vent, ça fait peur. C'est bien, ma grande. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, les enfants, voilà ce qu'est un sac à patates. Là, vous voyez, un vrai sac à patates. C'est comme ça. Vous comprenez maintenant l'expression sac à patates ? C'est bien, ma puce. Marche ! Marche ! Marche ! Voilà. On va la faire sauter un tout petit peu en liberté. Il faut se l'allomer parmi les barres. Oups ! Je baisse la tête. Hop là ! Il faut se l'allomer parmi les barres, la voiture, les vents. Hop là ! Allez, on garde le mouvement d'avant ! Oh, qu'elle est forte cette petite mémère ! Super ! Donc, après, donc, la petite silence avec Kulaoup, Lolo a décidé de ranger sa voiture. Et on retrouve des petits trésors. Comme ça. En rangant ma voiture, j'ai fait une découverte rare. J'avais préparé un sac pour le seul concours de l'année que j'ai fait avec mon nouveau cousin Longo. Vous savez que j'adore cette place, je le sabotier. J'adore ! Tidin ! Ça, c'est un petit message subliminal. Si vous ne savez pas quoi m'offrir un jour, un chalet qui top à Château. Voilà, je l'ai acheté pour cette nouvelle saison. Parce que la dernière, il n'y a pas. Je ne l'ai pas mis parce que la bonne balle est pas pourrie. Vraiment pourrie. Donc, je ne l'ai pas mis. Voilà. Et il n'y a plus de concours ! Non, je ne peux plus le mettre du tout ! Donc, avant, pensez à l'eau blanc. Utilisable sur la saison prochaine. Non, mais je vais juste le remettre dans le plastique, quoi. Et je tiens à soutenir quand même que, du coup, tu as fait une super saison. Puisque j'ai fait un sans-quête. Et un tout petit 4 points sur le dernier de la 120. Voilà. Et donc, aussi, tous ceux qui m'ont dit Oh, tu vas à Bonneval, tu es complètement folle ! Bonneval, c'est à l'autre bout du monde ! Tu vas mettre je ne sais pas combien d'heures de route ! Alors, nous, on a mis je ne sais pas combien d'heures de route. Ce n'était pas facile. C'était loin, on ne connaissait pas. Mais n'empêche, si je n'avais pas fait ça, je n'avais pas fait le concours de la saison. Romain, merci de m'avoir accompagné. Caro, Marion. Super saison ! Ah, tu es mieux hein mon Loukoum ! Merci maman ! Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Voilà, vous avez pu voir ce qu'on a fait aujourd'hui. On s'est occupé de la houppe. On a fait un tout petit bout de clôture. Et on a continué un petit peu la peinture. Maintenant Caro, elle va aller faire ça. Conta ! Ah oui ! Conta ! Hum, je suis contente ! Voilà, le programme d'aujourd'hui. On va répondre à la question qu'on a posée avant le week-end. qui était de savoir quand est-ce que le Pony Games a apparu. Ça a apparu en Angleterre en 1950. Et c'est arrivé en France beaucoup plus tard, en 1981. À peu près, c'est les dates qu'on trouve. Bravo les filles d'avoir joué le jeu, c'était cool. Voilà, on a eu beaucoup de bonnes réponses. Que des bonnes réponses, ouais. Vous pouvez voir que quand même c'est assez récent. On va passer pas si loin l'arrivée en France. Bon, et pour la question pour jeudi. Alors, on va repartir dans les pronostics. Mais cette fois-ci, ça va être des pronostics de naissance. Mais de date de naissance. Donc, on vous donne quelques infos. Après, vous faites votre sauce. Vous faites tourner le pendule. Vous faites ce que vous voulez. Mais vous nous donnez les dates de naissance du poulain d'Aurine. Alors, pas trop d'infos. Si ce n'est que Eben, le papa supposé, a été castré le 26 avril 2019. Merci Alicia d'avoir retenu cette date importante. Voilà. Donc ça, c'est pour Aurine qui n'a toujours pas pouliné aujourd'hui. Vous avez pu le voir. Donc, on est le 14 avril, toujours pas de poulain. Voilà. Rita, on va vous donner l'âge de June. Qui est née donc le 24 juin 2019. Après, débrouillé. Et souvent, elle est saillie sur les 15 avril. Sur les chaleurs de l'air. Donc, voilà. Et, Darlette a été inséminée le 16 juin. Nalika le 19 juin. Voilà. Donc, vous savez tout ce que nous, on sait. Donc, maintenant, à vos pronostics. Voilà. Allez. Bye bye. Bye bye.